Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel update lecture. Il y a un moment magique dans ma session où, en fait, mes deux cours sont la même journée et se suivent. J'ai une pause d'une heure entre mes cours et j'ai commencé à aller à la bibliothèque, puis à lire une bande dessinée. J'ai le temps d'en lire une en une heure, fait que ça fait qu'il y a quelques bandes dessinées que je vais vous présenter aujourd'hui, pas une tonne, parce que j'ai juste commencé ma nouvelle tradition. Mais bref, c'est ça, ça va être un mélange entre audio et lecture personnelle, donc on va commencer maintenant. Ça ne va pas être en ordre chronologique que je vais vous présenter tout ça. J'ai fait une pile, il y a des livres que je n'ai pas avec moi, fait que je vous mettrai la photo. Donc, le premier ouvrage, c'est Les Nouvelles de la Rivière Noire, de chez Québec Amérique, et c'est un collectif de nouvelles qui a été publié à l'automne, mais ce n'est pas nécessairement des nouvelles d'Halloween. Toutefois, il y en a quelques-unes des nouvelles là-dedans qui peuvent tout à fait s'intégrer dans l'atmosphère Halloween, de suspense, d'horreur, d'inquiétude, de malaise et tout ça. Je ne suis pas vraiment attirée envers les collectifs. Je me dis, je n'ai jamais le temps d'entrer dans l'histoire, c'est trop court une nouvelle, mais en même temps, j'adore la forme de la nouvelle parce qu'on est toujours surpris à la fin. C'est un peu ça le but ou la particularité ou bref. Puis, en même temps, ça me faisait découvrir la plume de plein d'auteurs québécois et québécoises. Donc, au final, c'est ça, j'ai été agréablement surprise et j'ai vraiment aimé ça. C'est un ouvrage que j'ai moi-même demandé à recevoir de chez Québec Amérique. Ils me l'ont gentiment envoyé et je suis vraiment contente. Donc, merci beaucoup. Les auteurs de ce collectif, je vous les nomme rapidement. Il y a une nouvelle de Patrick Sénécal, Marie-Ève Bourassa, Isha Botin, Catherine Raymond, Mouffe, Sophie Birubé, Michel M. Pambara, Gisseline Tachereau et Éric Saint-Pierre. Donc, voici les auteurs. Il y en a huit. Et l'ouvrage a été créé à cause d'une initiative vraiment chouette, culturelle, littéraire. C'est qu'il y a quelqu'un, je ne me souviens plus de son nom, je pense... Ouais, voilà. Alors, Louis-Armand Bombardier, qui possède une maison à Valcourt, qui a transformé en studio, qui s'appelle le Studio B12, et qui va accueillir pendant une semaine huit personnes. Bref, c'est une retraite. Dans ce cas-ci, c'était une retraite littéraire entre auteurs. Et je trouve que c'est vraiment une expérience enrichissante, qui doit être vraiment intéressante à vivre, puis vraiment le fun aussi. J'ai plusieurs nouvelles préférées là-dedans. Je pense que j'en ai à peu près trois. Je dirais que celle qui m'a le plus surprise, puis que je me suis vraiment amusée, puis la fin était comme wow, c'est la polka de l'Alzheimer, de Gisseline Tachereau. Ça, j'ai vraiment aimé ça pour... Juste surprise après surprise, avec un peu d'humour, puis un peu de trash dedans. J'ai vraiment aimé ça. Sinon, une nouvelle qui m'a fait m'inquiéter, peur, puis je ne savais pas quand rire ou quand avoir peur. Donc, c'est la nouvelle de Marie-Ève Bourassa, Carnaval. Ah, mon Dieu! Puis évidemment, bon, celle de Patrick Sennical était absolument terrifiante et gore, fait que ce n'est pas des genres de nouvelles que je lis souvent, mais c'était bien fait, puis ça a fait son résultat. Ensuite, on passe à la première BD de la vidéo. Il s'agit d'une bande dessinée que ma collègue Marika a chroniquée aux Herbes-Folles à la radio et elle me l'a ensuite passée parce que j'étais vraiment intéressée, après sa chronique, de lire cette BD-là, puis de l'apprécier, puis de m'en faire mon propre avis aussi. J'étais pas mal d'accord avec celui de Marika, mais tu sais, je n'avais pas lu, fait que je ne pouvais pas être 100% certaine. Bref, là, après l'avoir lu, je suis d'accord avec Marika, qui dit que la BD Pénis de table de Cookie Calcaire, c'est, bon, 7 gars qui racontent tout sur la vie sexuelle, et Marika disait que c'est une BD qui est vraiment adressée aux jeunes hommes adolescents. Évidemment, les filles, les femmes peuvent le lire, mais c'est adressé aux jeunes hommes pour initier un désir de discuter entre gars après se parler de football ou de soccer. C'est comme une introduction, en fait. Ensuite, ça pourra donner lieu à un nouvel ouvrage où on va plus en profondeur dans les critiques sociologiques. Mais pour ce que c'est et le but que ça cherche à accomplir, ça le remplit totalement. C'est vraiment chouette. À l'intérieur, c'est tout coloré. C'est vraiment ludique. C'est honnête. Puis c'est vrai. On a plein de modèles différents d'hommes avec des styles de vie différents, des attirances sexuelles différentes, des goûts, des expériences différentes. Ça fait qu'on va vraiment avoir une belle diversité. Puis j'ai... Bref, moi, j'ai... Même moi aussi, j'ai appris des choses parce qu'évidemment, j'ai des questions et tout ça. Puis ça fait que je n'imagine pas les gars s'ils se mettent à en parler ensemble, les jeunes ados, puis que leur corps change et tout ça. On vit des changements. Une chanson québécoise. Bref, c'était vraiment chouette. Je vous la conseille. Mécanique générale, si vous n'avez pas d'idées, pour les cadeaux de Noël. Ensuite de ça, il y a un jour où je travaillais dans un café, le café... Le Hosh Café à Hochelaga. Il y a un livre, une de mes séries historiques préférées. C'est une trilogie, mais mon préféré, c'est le premier. Puis là, il était là dans la bibliothèque du café, puis ça fait que j'ai demandé aux employés si je pouvais partir avec le livre ou si c'était leur bibliothèque. Puis là, ils étaient comme, c'est notre bibliothèque, mais tu peux partir avec un livre pareil. Ça fait qu'il était super fine. Puis ils m'ont laissé partir avec un des livres les plus importants de ma vie qui m'a beaucoup influencée, qui m'a fait réaliser ce que j'aimais comme lecture et tout ça. Il s'agit de La Chambre des Dames, de Jeanne Bourin, qui est française, qui est historienne et qui a travaillé pendant 20 ans pour écrire ce livre-là. 20 années. T'imagines comment ça est long? Aujourd'hui, c'est comme, moi je publie en un an, à chaque année. Genre, Simon Boulerice, qui est comme Balzac dans son temps. Bien là, elle, ça lui a pris 20 ans. Puis c'est vraiment bon. C'est pas lourd parce que ça lui a pris 20 ans. C'est vraiment une histoire palpitante, sensuelle, divertissante, qui nous en apprend plein sur le mode de vie de ce temps-là. Je me souviens plus en quelle année ça se passe, mais c'est au Moyen-Âge, à Paris, en France. Puis je vais essayer de vous trouver. Ça se passe en 1246. D'accord? Puis, ouais, c'est un coup de cœur. Ça m'a fait apprendre que j'aimais les romans historiques. Tu sais, c'est une histoire fictive dans un milieu historique vraisemblable. Si j'ai un livre historique à vous conseiller, c'est ça. C'est La Chambre des Dames. C'est devenu une émission dans le passé. Il y a tous des coffrets. Dans toutes les librairies indépendantes, il y a le coffret de La Chambre des Dames de Jeanne Bourin. Bref, j'ai pas encore la collection de films, mais je vais peut-être la prendre un jour. Ensuite de ça, une de mes lectures de radio à moi. la plupart du temps, je chronique des livres de poésie. Je suis pas une grande experte, mais là, ça fait quelques-uns que je lis, fait que je commence à poigner la twist de qu'est-ce que moi j'aime. Mais là, j'ai fait une petite exception cette fois-ci, cette semaine-là, puis j'ai lu un roman. D'un auteur qui est aussi poète, d'ailleurs, et son écriture était vraiment colorée. J'ai vraiment aimé ça. Bref, il s'agit de Ce qu'on respire sur Tatouine de Jean-Christophe Riel. C'est publié chez Del Busso. Et disons que Jean-Christophe, en ce moment, depuis quelques années, je suppose, en tout cas, tout le monde capote sur lui, tout le monde l'aime. Puis moi, j'ai jamais rien lu de lui. Fait que là, je voulais savoir c'était quoi le buzz. Puis j'ai lu ça, puis on me le vend. On m'en parle beaucoup comme quelqu'un de très humain, puis c'est ça, il a pas peur de parler de maladie. Lui, il est atteint de fibrose kystique. Et je veux dire, il n'y a pas un point de vue dramatique sur sa condition, mais dans ses romans, il va vraiment se permettre d'explorer toutes les facettes d'émotions qu'on peut avoir autour de ça, comment on peut se sentir autour de ça. Puis là, ça fait partie un peu de ces publications qui, en une vague, ont tous parlé plus ou moins de la maladie. Puis là, ici, c'est disons une thématique principale, mais c'est pas travailler dans une perspective où ça rend le livre vraiment lourd avec aucun espoir. Et c'est une fiction, je veux dire, c'est pas une autofiction. Le personnage, c'est pas Jean-Christophe, c'est juste que ce personnage-là a la même maladie que lui. Voilà, c'est rempli d'humour, c'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est que la maladie du narrateur fait que, t'sais, il va avoir certaines péripéties dans sa vie. Sauf que les tournures d'événements, c'est tellement what the fuck, c'est tellement fou, mais raconté d'une manière réaliste que tu te dis, que tu peux juste s'y croire pis genre embarquer pis ça fait qu'il y a une vie rocambolesque. Il s'aputa pas sur son sort non plus, il y a un point de vue plus ironique envers la chose, mais il se laisse être vulnérable des fois aussi. Pis je sais pas, comment c'est écrit, c'est juste wow et profondément humain. C'est ça mes deux mots. C'est wow, c'est pas très clair, mais bref, j'ai vraiment aimé ma lecture. Plutôt au début de la session, genre en septembre ou début octobre, je suis allée au lancement à la fois d'une nouvelle maison d'édition et de ses deux premières publications. Donc la maison d'édition s'appelle Les éditeurs en feu. Donc j'ai lu les deux livres, il y en a un que j'ai pas avec moi parce que je l'ai passé à mes collègues et celui que j'ai dans mes mains. Donc, le premier c'est Les réserves de Florence Falguerret qui est, en fait, je me souviens pas encore bien des titres, mais bref, ils l'ont fondé ensemble, ok? Pis l'autre personne, c'est Simon Harvey qui a aussi publié un roman que j'ai pas encore lu, mais qui s'appelle Hostie, si je me souviens bien. Pis je vous en parlerai quand je vais l'avoir lu. Bref, Les réserves, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, et là on précise bien à Landau que c'est un roman de fiction, c'est pas une autofiction. Et là, ici, c'est l'histoire d'une jeune fille qui travaille dans une boutique de produits, mais on sait pas c'est quoi les produits, ça reste vague, je sais pas si c'est on purpose pour que tout le monde puisse un peu s'y rattacher, mais c'est une bonne technique selon moi. Et là, on se fait ses réflexions sur son rapport aux autres employés, à son patron, t'sais, elle sortit de dire ben ben des affaires, t'sais, elle va pas mettre son pied à terre. Le roman est entrecoupé de petits poèmes, ça j'ai vraiment aimé ça parce que les poèmes, s'ils n'ont pas directement lien avec le déroulement de l'histoire pis les péripéties, ils ont lien avec l'univers, l'imaginaire de la narratrice, évidemment, donc ça se complète super bien. Fait que vous allez avoir des petits passages en prose, pis après, comme un poème. Pis là, d'autres passages en prose, pis un poème. Fait que c'est vraiment super intéressant ce mélange de genre. Et puis, on entend parler de course aussi parce qu'elle va se mettre à la course. C'est quoi ses réflexions sur l'amitié, t'sais, entrer en contact avec du monde nouveau, pis être à l'aise ou pas, pis vouloir partager, ben être gênée, c'est tellement bien, on pointe bien sur ces affaires-là, pis on les approfondit bien. Fait que j'ai vraiment apprécié cette lecture-là. Le roman que j'ai pas entre mes mains, c'est un roman de David Fjord-Laroche, toujours publié chez Éditeur en feu, et ça s'appelle Étudiant en lettres. Et là, on a aussi un mélange de genre dans le roman parce que ça va être des moments de prose et parfois de la poésie en prose. Et comment c'est classé ce roman-là? C'est que, bon, Étudiant en lettres d'un gars qui étudiait à l'Université de Montréal, et là, chaque mini-chapitre d'une page ou deux, ça va être les sigles de cours de son baccalauréat en littérature. Pis ça fait que ça fait un beau mélange, c'est divertissant, tu te demandes c'est quoi le lien qu'il va faire entre tel cours pis une expérience de vie ou son histoire, tu sais, comment il va développer ça. Pis des fois, tu sais, ça matche pas parfaitement, fait que là, tu te demandes, t'essaies de créer des liens. Pis ce livre-là, c'est lui qui éclate plus, qui est plus comme out there parce que, un peu, son plaidoyer, c'est de dire qu'on parle pas assez de sexualité en littérature parce que le monde là-dedans sont très prudes. Alors, même dans son lexique, dans son style, les verbes, tout ça, ben, c'est ancré dans la sexualité. Fait que c'est vraiment beau de voir ses phrases pis comment il réussit à intégrer le lexique de la sexualité. C'est vraiment bien fait. Même la page couverture, comme j'avais pas réalisé, mais ils ont décidé d'ignorer ça, mais je pensais que c'était plein de petites fleurs sur un fond noir, mais c'est plein de pénis sur un fond noir. Tu sais, on pourrait penser que ça devient superficiel pis juste vulgaire pour être vulgaire, mais, tu sais, il y a un message là-dedans pis il y a une vulnérabilité pis il y a une profondeur humaine aussi. Alors, voilà pour le premier livre que j'ai pas en ma possession. Le deuxième, c'est une bande dessinée. Je l'ai lu en français, mais c'est une bande dessinée originellement anglophone. Et en français, parce que je me souviens plus du titre en anglais, c'est La gigantesque barbe du mal. Et cette histoire-là, elle est particulièrement symbolique. Elle parle de la société en faisant une énorme métaphore qui est la métaphore de la barbe. Pis c'est dur de décrire cette bande dessinée-là. Je dirais dans ce sens-là que c'est très poétique comme bande dessinée. Pis dans le fond, pour faire un résumé au moins de l'histoire concrète, dans le fond, tout le monde est chauve pis madame, ils ont des petites coupes parfaites. tout le monde va au travail à la même heure, tout le monde fait sa job, tout le monde habite dans des maisons pareilles. Pis la menace, en fait, le danger, c'est comme si on vivait sur une île, pis le danger, c'est l'eau, pis l'océan, ben tout autour qui entoure l'île. Pis ça, c'est le danger du chaos. Là, c'est l'histoire de ce monsieur qui va à la job, qui fait ses affaires, pis il a toujours eu un petit poil. Il y a plus de poils qui apparaissent, pis là, il finit par avoir la grosse barbe. C'est ça, c'est l'histoire de cette barbe qui va prendre vie, pis le monsieur, il reste assis dans sa chaise, pis il voit juste sa barbe, t'sais, continuer de vivre. Pis la barbe a des formes particulières qui rappellent les images du chaos que les gens ont dans leur rêve. Les images sont toutes en or et blanc. Le texte est magnifique. Tu vois, le travail de la répétition, le choix des mots, le travail du trois petits points, qui laisse toujours la pensée. C'est comme ça dit que la pensée n'est pas finie, il y a beaucoup de trois petits points. C'est comme il y a plein de messages vraiment intéressants et importants à l'intérieur de cette bande dessinée. Fait que je vous la conseille vraiment. C'était vraiment un bijou. Donc sur ce, c'est terminé pour aujourd'hui. Ça fait un très très gros update. Je pense que la vidéo va avoir duré bien longtemps, mais je suis pas capable de me retenir, de parler longtemps des oeuvres que j'aime. Fait que c'est ça. D'ici la prochaine vidéo qui risque d'être pas tout de suite, là ça fait un mois que je suis absente, fait que c'est à cause de l'école. Ben, on se dit bonne lecture, on se dit je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Je suis présente sur les réseaux sociaux où je parle de mes lectures et de mon quotidien qui est rempli de up and down. Et puis voilà, fait que à la prochaine.